Nous, on a un principe au niveau du fair play financier, c'est qu'on dépense l'argent que l'on génère. Les Anglais génèrent beaucoup d'argent, mais ils vont dépenser beaucoup d'argent. Si les Français, ils ont le cas, ils ont le cas de vendre mieux leurs droits de télévision. Et les autres, ils sont dix fois moins que les Français. On dit que le club d'Andéalèque gagne moins d'argent que le dernier du championnat de France, mais personne ne s'offusque. Alors, on s'offusque quand c'est les autres, ils gagnent plus que nous. C'est bien. Sur le fair play financier, souvenez-vous, tout le monde était pour le fair play financier, quand M. Abramovitch était venu acheter, on disait, mais qu'est-ce que vous faites, Platini, tout ça ? J'ai dit, on va mettre des règles. Après, il y a les Qataris qui sont nus. Alors là, il ne fallait plus mettre le fair play financier parce qu'il y avait les Qataris. Mais si les Qataris, ils avaient acheté Milan assez avec Ibrahimovitch, Cavani, tout ça, mais qu'est-ce que j'aurais entendu dans votre émission aujourd'hui ? Mais qu'est-ce que vous faites pour que les Italiens n'achètent pas tout ça ? On se place du point de vue européen, on ne défend pas forcément la France. Oui, mais l'Europe, je fais ce que je peux. J'essaye de dire, il y a une règle, on dépense l'argent que l'on génère. On avait 1,5 milliard de pertes dans le football européen pendant quelques années. Aujourd'hui, on est à 800 millions de pertes. 800 millions. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le football, il n'y a jamais eu autant de pertes. Là, il y a un problème. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le fair play financier ne sera pas remis en cause du fait des droits anglais, enfin d'aider peut-être ceux qui ont moins de moyens. Je ne vois pas le rapport. Même si les clubs anglais sont aujourd'hui, sous le plan financier, économique, beaucoup plus forts, il y a une plus grosse puissance. Mais les clubs français sont beaucoup plus forts que les clubs belges. Oui. Et alors, on va changer tout pour ça ? Par exemple, par rapport à un club comme le Paris Saint-Germain, par rapport à quand ils sont toujours... Le fair play financier est une réalité aujourd'hui qui a été voulue par l'ensemble des clubs en Europe. C'est un ou deux, mais tout le monde a voulu le fair play financier. On dépense l'argent que l'on génère. Vous dépensez l'argent que vous générez, point. C'était un souhait de tout le monde ? C'était un souhait de tous les propriétaires qui existaient. Ils en avaient marre de perdre des dizaines et des centaines de millions. Je vous dis, il y a un milliard 700 millions. S'il est gagné par quelqu'un, il est perdu par un autre. Donc, ils en avaient marre. Ils ont demandé qu'on fasse des règles. On a mis quatre ans pour faire des règles. On l'a appliqué l'année dernière. Ça a bien fonctionné. Les clubs qui étaient un peu pénalisés par le fair play financier ont signé les agréments avec l'UFA. Et tout s'est bien passé. Si on doit évoluer, on évoluera sur quelques détails. Mais le fair play financier restera maintenant tout le temps. Quand tu aimes la Ligue 1, tu l'aimes la Ligue 1 ? Oui, bien sûr. Quand elle se joue, par le niveau de jeu pratiqué, tu te régales quand même ? Bien sûr, je me régale. Il y a des matchs qui sont bons. Il faudrait peut-être rappeler que la victoire est à trois points. Ça s'ouvre un peu plus. Je voudrais rappeler à certains entraîneurs que la victoire est à trois points. Donc si tu gagnes, tu as trois points. Si tu fais 0-0, tu n'as qu'un point. Tu vois qu'il y a un certain... La frilosité des entraîneurs. Louis, ça en parle dans Louis, ça attaque tout le temps. Non, je ne veux rien dire d'autre. Je dis, jouez, jouez, ouvrez-vous. Les Anglais jouent. Tu as vu, les Anglais jouent.